Le site AFD exploite depuis 1998, sur l'écopole des Grands Moulins à Dramban, un site multifilière de traitement et de valorisation de déchets solides. L'activité principale du site est le traitement et la stabilisation des déchets dangereux. Nous avons sur site une autre activité qui est le stockage sécurisé des déchets non dangereux, ainsi qu'une plateforme multimodale de traitement de terres polluées et un centre de compostage. Le site comprend aujourd'hui 25 personnes et représente bien plus d'équivalents temps pleins puisque c'est environ 10 personnes en permanence de sous-traitants qui sont sur place. Tous les déchets que nous recevons sur site font l'objet au préalable d'une procédure d'acceptation. Et chaque camion de déchets dangereux est prélevé et analysé, et il n'est vidé que si l'analyse est conforme au seuil de la réglementation. Nous avons de plus sur site un ensemble de points de contrôle. Nous contrôlons notamment tous les rejets gazeux du site, mais également tous les rejets liquides. Et nous avons aussi tous les trimestres un contrôle piézométrique. Nous avons sur site 14 piézomètres qui nous permettent de contrôler que nous n'avons aucun impact sur le sous-sol ainsi que sur l'air. L'ensemble de nos procédures et de nos modes opératoires ont pour objectif de répondre aux exigences de notre autorisation préfectorale. Nous sommes en relation permanente avec les autorités de tutelle, qui est l'ADREAL, pour vérifier que nous respectons bien ces exigences environnementales. L'écopole des Grands Molins réceptionne tous les ans environ 200 000 tonnes de déchets. Parmi ces déchets, nous allons compter environ 80 000 tonnes de déchets dangereux, 70 000 tonnes de déchets dangereux, le reste étant composé soit de terres polluées, soit de déchets verts et bouts de son épuration compostables. Le site a aussi une activité de production d'électricité, puisque nous produisons grâce au biogaz issu de la fermentation des ordioménagères, 1 414 kWh d'électricité. Cela correspond à la consommation d'environ 5 500 habitants. Enfin, notre centre de compostage permet d'alimenter tous les ans différents agriculteurs à hauteur de 3 000 tonnes de compost. Nous sommes aujourd'hui titulaires d'une autorisation préfectorale qui a une durée limitée dans le temps. Sa fin prévue est 2018 et nous travaillons dès à présent sur le futur du site. Notre objectif est, dès aujourd'hui, d'essayer de donner à ce site une durée de vie supplémentaire dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada